Bonjour, bienvenue, merci d'être avec moi. J'ai discuté longtemps ce matin avec mon amie Eglantine. Ça fait des mois qu'on communique sur ce qu'on est en train de traverser et ça nous a beaucoup aidé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de choses qu'on avait conscientisé et qu'il était intéressant de partager. De fil en aiguille, ça m'a amené à faire un tout autre truc, chose que je sais bien faire. C'est me laisser porter par mes intuitions pour aller voir où ça nous emmène. Donc, chose que je n'ai pas encore faite en vidéo, parce que je le fais dans mes guidances personnalisées, mais je vais partir d'une carte et on va voir où ça nous emmène. C'est certainement un sujet intéressant à aborder avec vous. Alors, on va partir d'une carte. Je vais partir d'une carte de l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Qu'est-ce qu'on a envie de partager aujourd'hui ensemble ? Allez, on y va. De quoi on aurait parlé aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en lumière, approfondir ? J'en ai deux. Je vais demander laquelle je choisis. Je libère les mémoires du passé avec la carte des vœux. Là, on est sur des croyances limitantes. Mais pas que. Ça peut être aussi des libérations de vie antérieure. Les mémoires. Les mémoires akashiques. Je vais voir ce que la carte nous dit. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé. Et cela m'empêche d'avancer et d'être dans les moments présents. Dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que cela change. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin. Ici et maintenant. Cette carte signifie que on a tendance à être souvent dans le mental ou à penser au passé. Ok ? Je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans. Ça dépend de notre vécu. Ça dépend de nos blessures encore présentes. Ce qui nous fait mal. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on n'a pas encore réussi à sortir de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à sortir du coup ? Je vais interroger l'oracle bleu. Qu'est-ce que c'est que ce passé qui nous honte ? La 3. J'en mettrai une seule. Qu'est-ce que c'est que ce passé qui nous honte ? Bon, j'en ai deux. Une relation d'amour avec une question d'injustice. Une situation amoureuse. Une personne qui vous aurait quitté. Une personne qui ne vous aimait pas. Comme vous aurez espéré. Une situation profondément ancrée à l'intérieur de vous. Peut-être du regret. Peut-être des rancunes, rancœurs. La tristesse, de la colère. Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Je vais aller interroger L'oracle des journées de l'âme. Pour aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette relation amoureuse du passé. Pour moi, c'est ça. Avec la loi, c'est vraiment quelque chose qui vous a paru injuste. C'est pas juste. C'est pas vrai. C'est moi qui ai raison. C'est moi la victime. Pardon, je vais éternuer bientôt. Alors. Waouh. Elle a bien sauté celle-là. On parle de pardon. Magnifique les cartons. Merci. Les guides. Ouais. Ça tourne en boucle dans le mental là. Ça vous maintient dans des énergies du passé. Ce qui vous empêche d'accueillir le moment présent. Et toutes les opportunités qui pourraient venir. Parce que tout ce passé prend beaucoup de place à l'intérieur puisqu'il n'est pas libéré. Voilà. Ça nous empêche de respirer. Ça nous pèse. Ça rend le ventre lourd. On sent ces espèces d'émotions qui sont bloquées sous le nombril. Parce qu'on ne s'est pas pardonné et parce qu'on n'a pas pardonné à l'autre. C'est ça qu'on vous demande de faire. C'est pardon. Il y a Natacha Calestremé qui a fait des livres justement. Avec des protocoles. Je vous invite à vous rapprocher de ça. Des protocoles où vous pouvez pardonner à quelqu'un du passé, du présent. Qui est peut-être déjà au ciel. Qui est peut-être encore là. Et la discussion est compliquée pour vous. Pour l'autre. Mais vous pouvez quand même le faire sans sa présence. Avec des protocoles. Vous vous installez chez vous. Comme si vous aviez la personne en face. Et vous lui dites. Tout. Et vous pardonnez. Parfois c'est très difficile de pardonner. En amour c'est plus simple il me semble. Après voilà. Qu'est-ce que vous avez à pardonner à l'autre ? Ou à vous-même ? C'est quoi ? Je prends l'oracle lifestyle. Quelque chose que vous avez subi en tant qu'adolescent. Dans l'adolescence. Dans une période en tout cas. Collège lycée. Une relation amoureuse. Ou. Quelque chose qui est venu profondément blesser votre coeur. Comment on peut. Je vais aller voir tiens. Ça va bouger un peu. Je vais prendre le coffret de. Lise Bourbeau. Les blessures de l'âme. Pour voir si l'on peut. On peut nous parler de cette blessure. Qui s'est réveillée. De nouveau. Pendant. L'adolescence. Ça parle de ça. De quoi on en parle comme blessure. Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? C'est très intéressant de procéder comme ça. Oula. Je vais y arriver. Allez. Quelle est cette blessure ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette blessure ? La cune. L'abandon. Rien d'étonnant. Vu. Comme c'était parti. Je me libère du passé. L'amour. La justice. L'injustice. Pardon. La blessure d'abandon. Pratiquement tout le monde l'a. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré en vous. Et vous êtes le seul. Non. Tout le monde. À un moment donné. Et ça dépend vraiment de. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ordre du 0, 0, 3 ans. Dans les premières périodes d'attachement. Avec un dysfonctionnement qui arrive. Comment on appelle ça ? Anxieux. Un attachement anxieux. Là on nous parle de ça. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse. Souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Vous voyez le ventre. Ce qui nous empêche de respirer. Je regarde le danger que je crois possible. Pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon égo. Au passé. A mes blessures d'enfance. Ces moments d'angoisse là. Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? La peur de l'abandon. Un danger. Au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce que ça vient de dire chez vous ? C'est sûr que vos émotions sont chahutées. On va dire. La culpabilité. Le jeu est magnifique. Je n'arrive pas à me pardonner. Non seulement je n'arrive pas à pardonner à l'autre. Mais en plus, je me rends coupable de ne pas y arriver. Ça, ça va vous parler fortement. Quelque chose qui vous a profondément blessé, qui a renfermé votre cœur, qui a renfermé votre joie de vivre. Vous avez beau avoir tout autour de vous, une maison, un conjoint, une conjointe, un travail, des activités, voyager, vous n'êtes pas heureux. Il vous manque quelque chose. La libération de ce qu'il y a à l'intérieur. Ces choses, coincées à l'intérieur, ces choses, cette culpabilité, cette angoisse de l'abandon, ce pardon que vous ne donnez pas ou que vous ne vous faites pas, vous maintient, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le passé, et vous empêche aujourd'hui d'être heureux. Vous empêche d'être vous, de retourner vers vous-même. Tout ce qu'on ne libère pas ne laisse pas de place à la nouveauté. Vous me direz bien si ça vous parle. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette culpabilité ? Je prends l'oracle de l'empathie. Poussière d'étoiles. Ça me fait penser direct aux enfants indigos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ou des starseeds, des graines d'étoiles, enfants arc-en-ciel. Ces enfants qui... qui émanent l'espoir, l'amour, le nouveau monde. Si vous êtes ici, probablement que vos enfants peuvent ressembler à ce que je viens de décrire. Un nouveau monde de bienveillance, d'amour, de pureté, plein d'espoir. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes ont tous à un moment donné observé les étoiles dans le ciel. Cette pensée donne à réfléchir. Tant de regards se sont portés vers le firmament, chacun s'interrogeant sur ce qui a présidé à son existence, sur ce qui l'a conduit à voir le jour d'ici pas, et sur le sens de ce voyage que nous apprend, que nous appelons la vie. Vous ressentez tout sous forme d'énergie, qu'il s'agisse de vos pensées, de vos émotions, de vos douleurs, de votre connexion à la nature et aux éléments. Tout semble se manifester comme une dichotomie énergétique, et vous vous efforcez d'intégrer cela. Ce n'est pas facile à vivre, et il vous arrive souvent de vous demander pourquoi. Les empathes se souviennent au plus profond d'eux-mêmes que nous sommes tous issus de la lumière. Cette lumière présente au plus profond de votre âme a été méritée, grâce aux leçons que vous avez durement apprises à travers vos expériences. Vous avez appris la différence entre l'amour authentique et les faux semblants. C'est cette conscience que nous sommes tous issus de la même lumière qui nous amène à souhaiter que les autres se souviennent aussi de cette vérité. C'est beau ? La prochaine fois que vous serez en présence d'une personne qui semble perdue, ou si vous percevez dans ses yeux une lueur de curiosité, accompagnez-la sous le ciel nocturne et ensemble, observez-le en toute humilité. Est-ce que je remets ma vie en question en considérant mon don d'empathie comme une malédiction ? Ça me donne beaucoup de frissons. Ou est-ce que j'honore ma profonde capacité à aimer comme un don que j'ai mérité ? Ah oui, cette culpabilité en fait, vous avez l'impression que vous ne la méritez pas, que vous n'êtes pas à votre place. Je suis sûre que c'est ça. Un peu comme si vous étiez un imposteur. Il y a le passé qui vous rattrape, qui vous rappelle à quel point vous avez blessé ou vous avez été blessé. À quel point vous étiez vulnérable. Vulnérable. À quel point ça vous a mis bas. Vous n'arrivez pas à vous pardonner. Vous gardez cette culpabilité en vous. De ne pas avoir été assez, de ne pas avoir été trop, de ne pas avoir su vous défendre. Et cette lumière à l'intérieur de vous, elle veut sortir du plexus. Elle est bloquée. Ok. Vous voyez, je reprends toujours ma respiration. Moi j'ai la... Elle est dans ma poche. Je ne sais plus où je l'ai mise. Une pierre jaune, une citrine. J'avais plein d'émotions bloquées autour du nombril ces derniers temps. Et on le sent, même physiquement. On sent que c'est bloqué là. Souvent, on associe ça à un repas trop lourd. Non, non, non. C'est quelque chose qui arrive n'importe quoi dans la journée. Les pierres énergétiques peuvent nous aider. La couleur jaune aussi. Manger jaune. Voilà, on parle de... Il y a beaucoup d'oranges aussi sur le tapis. Jaune et orange, plexus et sacrés. Qui sont des rouages qui sont à l'envers, mais qui fonctionnent ensemble. Il y a quelque chose à faire. Allez rééquilibrer vos chakras, les deux. Pour pouvoir permettre à ce soleil à l'intérieur de vous de rayonner. On va demander une carte conseil pour vous. L'oracle de ma puissance intérieure. Carte conseil. Ok. Laissez la flamme s'expandre. Celle qui est en train de brûler à l'intérieur, là. Que vous considérez comme... Maléfique, peut-être ? Non. C'est la flamme de la vie. Pour être heureux, on rallume cette flamme et on la laisse sortir. Si elle est à l'intérieur, si elle est à l'intérieur, vous ne pourrez pas la partager. Et là, aujourd'hui, avec votre peur de l'abandon, vous vous sentez seule, vous vous sentez incomprise, vous vous sentez peut-être abandonnée, rejetée, trahie, je ne sais quoi. Rallumez cette flamme et laissez-la s'expandre. C'était mon premier mot et je crois que c'est celui-ci qui est le plus juste. On parle de vitalité, de force, de passion. Je suis un volcan en fusion. où vous vous sentez en forme et d'attaque pour suivre vos objectifs. Profitez de cette énergie positive dans laquelle vous êtes. Car elle vous va bien, vous rayonnez. C'est ce personnage-là, c'est cette personne à l'intérieur de vous. C'est cette partie de vous qui existe. Qui existe et qui demande qu'à sortir. Activez l'énergie de feu. On parle de Jasper Rouge. Mettez-la dans votre poche. Activez l'énergie de feu en vous. Elle est là. Elle a toujours été là. Elle a été réduite, éteinte, anéantie par toutes ces choses du passé, par toutes ces relations, ces situations du passé qui vous ont blessé profondément le cœur. Activez l'énergie du feu. Ok. Je voulais demander à l'oracle des miroirs. Si vous pouvez nous en dire plus sur cette blessure d'Amando. On peut essayer. N'oubliez pas de commenter, bien sûr, si vous avez quelque chose à dire. Ouais, vous avez été à distance. On vous a mis à distance. Vous vous êtes mis à distance des autres. Pourquoi ? Vous êtes comme un reclus dans une grotte. À part... Vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. C'est ça. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas une belle personne. Si vous êtes cette poussière d'étoiles, vous êtes cette graine d'étoiles. J'ai la chair de poule. Il est temps de vous... De comprendre que vous êtes... Vous n'êtes pas que une graine d'étoiles. Vous n'êtes pas qu'une personne qui a été humiliée, ridiculisée, trahie, abandonnée. Vous êtes tout ça. C'est ça, de se réunifier. C'est d'accepter toutes ces parties de la vie qui nous ont amené ici et maintenant, aujourd'hui, exactement, à cet endroit. S'en libérer. Et laisser cette flamme sortir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette blessure d'abandon ? On nous parle de famille. De parole. Oui. Certainement une blessure transgénérationnelle qui s'est répétée dans votre famille. On n'a pas le droit de communiquer. On n'a pas le droit de communiquer nos émotions. Donc on les bloque. On n'a pas le droit de dire qu'on est en colère. On n'a pas le droit de dire qu'on est triste. On n'a pas le droit de rire trop fort. Parce qu'il ne faut quand même pas trop exagérer et de montrer son visage. On n'a pas le droit d'exprimer. On doit être dans le fer. On s'en fout. Tu restes transgénérationnelles. Et puis c'est surtout général. Communication bloquée. Je parle d'émotion. Parce que vous êtes peut-être très à l'aise dans la communication. Mais quand il s'agit de parler de ce qui est à l'intérieur de vous, peut-être que c'est coincé. Et oui. Puisque petite, vous n'aviez pas cette opportunité de partager ce que vous ressentiez, ce qu'il vous arrivait. D'accord. Ok. Peut-être avec votre maman, votre papa, ou les deux. Est-ce que dans votre famille, votre mère, avait ce même problème avec ses parents ? Est-ce que votre père avait les mêmes problèmes ? Essayez d'aller creuser ça. Savoir pourquoi. Faites la paix avec ça, surtout. Peut-être que vous entretenez aussi certaines rancœurs envers vos proches. Souvent, quand on devient parent, et qu'on a nos enfants qui nous ressemblent en face, ça nous rappelle nos blessures. Il y a quelque chose qui nous bascule dès qu'on devient parent. on se rappelle de tout ça. Et du coup, on ne veut pas du mode qu'on a vécu, on fait l'inverse. Mais on se bat, on lutte. Il y a toujours des choses qui nous rattrapent. Ok. D'accord. Je vais prendre un petit conseil de la part de votre âme pour finir. C'est chouette quand il y a un message. Qu'est-ce que votre âme vous souffle pour libérer ce plexus solaire ? Parce qu'on en est là. Qu'est-ce que votre âme vous hurle ? vous devez le sentir ? Le décalage entre ce que vous vivez et ce que vous avez à l'intérieur. Il y a des secrets que vous devez dévoiler. Des secrets sur vous, des secrets sur votre famille, des secrets. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience. C'est de l'ordre de la thérapie. l'hypnose par exemple qui pourrait vous aider à sortir tout ça. L'EFT, l'UMDR, aussi la kinésio. Il est temps de libérer de parler. Il est temps de libérer de parler de ce qui vous a profondément blessé. C'est un message qui est extrêmement fort. Je vais prendre un petit message final de la partie yin qui est en vous. La partie yin blessée. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui ? Ça me donne beaucoup d'émotions. Parce que ce message il doit aussi être pour moi. Ouais, c'est possible. Pardon de partager ça avec vous. En même temps, je suis authentique. Sous la lumière. Voilà. Il est temps d'aller sous les projecteurs de montrer votre lumière. La personne que vous croyez être, la personne que vous regardez dans le miroir et qui vous blesse, allez la réconforter avec votre lumière. Tu possèdes la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure. Crois en son pouvoir guérisseur. La protection de la lumière est en toi pour toujours. Je vais m'arrêter là. C'était un message magnifique. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à dire, faites-le via les commentaires. Et prenez soin de vous. laissez sortir votre vulnérabilité, votre sensibilité. Ce n'est pas un défaut, c'est une force. Bonne journée. Au revoir. une fois vous avez un déjeu.